Bienvenue dans ce tutoriel vidéo nous allons voir ensemble comment installer Gantry 5 sur votre Joomla que ce soit au travers de la version open source disponible sur le site officiel Gantry que via le site de RocketThem qui est le site de l'équipe qui édite ce framework et qui conçoivent évidemment tous leurs templates sur le framework Gantry donc première solution, aller sur le site gantryframework.org et récupérer Gantry donc vous voyez qu'on a ici Gantry 5 la possibilité de télécharger le composant c'est à dire le package Gantry 5, le framework et deux thèmes, le hélium et l'hydrogène généralement nous utiliserons le template hydrogène pour son côté épuré mais récemment l'équipe Gantry a ajouté le thème hélium pour nous permettre d'avoir une base personnalisable donc l'idée est bien celle-là c'est à dire installer le template, le framework Gantry 5 puis ajouter un template épuré de manière à le récupérer et aller le personnaliser pour en faire un template Gantry tel qu'on en a envie l'avantage également c'est que tout cela est open source et donc gratuit sinon si vous voulez quelque chose de plus poussé vous pouvez vous rendre sur le site de Rocketthème qui propose tout un ensemble de templates pour Joomla, Wordpress, Magento et PHPBB et si on se rend dans les templates Joomla et bien d'aller chercher un certain nombre de templates qui s'appuient sur Gantry 5 donc si je clique ici sur Demo je vais être renvoyé vers l'interface de Demo sur demo.rocketthème.com et naviguer au sein de leur interface donc vous voyez qu'ici j'ai la possibilité de choisir des templates Joomla ou Wordpress et ici j'ai le nom de mon template avec à côté des presets c'est à dire des identités visuelles des rendus de base qui peuvent changer avec un aperçu ici très rapide vous voyez qu'ici on est sur la dominante orange si je vais sur la dominante verte je vais simplement cliquer pour basculer donc cela va intervenir sur certains fonds certains liens, certains boutons, certains éléments comme ça nous y reviendrons dans le prochain tutoriel je vais avoir la possibilité ici de naviguer au sein des différents templates de Rocketthème basés sur Gantry 5 attention cependant Gantry 5 est assez récent datant de septembre 2015 dans sa version stable il est possible que si vous alliez trop loin le template ne soit pas converti ou n'existe pas d'ailleurs il les convertisse rarement si ce n'est jamais et que ce soit donc un template Gantry 4 vous voyez ici tout un ensemble de templates mais si vous revenez trop loin à partir de signette on est sur du Gantry 4 donc finalement si vous souhaitez un template Gantry 5 il vous faudra partir de Callisto et ici les trois premières pages donc c'est à dire l'équivalent de 15 templates pouvant tourner sous Gantry 5 si jamais aucun de ces 15 ne vous convient donc l'idée ce sera de se rendre ici et d'aller télécharger Gantry avec l'un des thèmes épurés et d'aller le personnaliser par contre c'est beaucoup plus de travail c'est tout de suite très chronophage et il faut avoir quand même une certaine maîtrise du CSS et du HTML ici vous avez des modèles qui sont déjà préconçus vous pouvez si vous le souhaitez juste et bien les modifier sans forcément aller plus loin pour un résultat tout de suite vraiment de très haute qualité avec des effets qui sont tout à fait intéressants et qui mettent vraiment en avant la qualité visuelle de votre site si vous souhaitez passer par RocketThème bien évidemment vous aurez une licence à prendre donc licence que vous pouvez souscrire vous y avez accès quand on souhaite télécharger je vais me déloguer voilà imaginons que je souhaite aller récupérer le template Topaz voilà il me plaît je veux le télécharger là on me dit donc qu'il faut que je paye et j'ai différents forfaits donc Joomla Basics, Standard, Plus Developer avec ici la durée du support et le nombre de sites que vous pouvez utiliser puisqu'avec une licence un site licence vous pouvez utiliser un template sur un site si vous prenez ici et bien 12 mois de support vous aurez le droit d'utiliser trois templates de leur site à noter que une fois que ces sites licences sont acquises elles sont acquises si vous renouvelez votre abonnement pour Joomla Plus vous aurez trois sites licences supplémentaires donc finalement vous avez trois sites licences par an si tous les ans vous payez 99 dollars si vous ne renouvelez pas ces trois sites licences sont toujours valables donc vous pouvez toujours utiliser les templates et le framework de manière illimitée sans devoir renouveler chaque année il n'y a aucun coût il n'y a pas de problème à ce niveau là simplement vous n'aurez peut-être plus les mises à jour du template puisque parfois comme une extension Joomla les templates se mettent à jour et ont des versions version 1.0, 1.01 etc parce que dans les fichiers du template lui-même il y a quelque chose à changer parce que peut-être que la nouvelle version Gantry qui apporte des nouvelles fonctionnalités n'est plus trop compatible avec ce template là qu'il faut donc aussi mettre à jour comme une extension donc vous ne pourrez plus si vous n'avez plus de licence mais si vous ne mettez pas à jour Gantry vous n'êtes pas obligé de mettre à jour le template après d'une manière générale c'est vrai que c'est mieux de tout mettre à jour parce que si vous mettez à jour Joomla ce qui est quand même nécessaire il est probable qu'il faut mettre à jour Gantry mais si vous mettez à jour Gantry il est probable qu'il faut mettre à jour le template donc d'une manière générale suivant la rigueur avec laquelle vous devez travailler et la maintenance que vous devez faire par rapport à votre site il peut être nécessaire donc de garder quand même cette licence à jour voilà donc on va faire les deux exemples si je souhaite installer un template Gantry directement de type hélium ou hydrogène je vais donc télécharger ces éléments voilà je vais me rendre dans mon back office voilà gestion installée ici j'ai vu que hop le package de langue n'était pas à jour donc on va aller hop ça fait une petite installation rapide hop voilà j'ai mon package français alors ça c'est French Canada donc s'il ne me le propose pas assez qu'il est finalement installé donc peut-être qu'un simple CTRL F5 pour vider le cache permettra de faire le nécessaire ce n'est pas le cas quelque chose a dû m'échapper toutefois il est toujours possible de récupérer le package français sur joomla.fr et le package proposé par la fuge on ne va pas s'attarder sur ce point là c'est pas grave donc mon installation hop je vais aller ici télécharger depuis un package donc package que je viens de télécharger voilà je l'ai récupéré je l'upload et je l'installe à noter qu'il vous faudra une version PHP d'au minimum PHP 5.5 ça peut passer avec 5.4 mais vaut mieux au minimum 5.5 évidemment si vous avez PHP 7 c'est mieux pour un tout un tas de raisons puisque c'est une version PHP qui est vraiment beaucoup plus efficace et rapide notamment pour joomla et notamment quand on est connecté au back-end ou côté site internet j'ai installé mon gantry effectivement dans composants je retrouve bien gantry 5 où dedans je vais pouvoir voir les thèmes que j'ai j'en ai aucun forcément j'en ai installé aucun et je vais aller récupérer mon template Helium que j'ai téléchargé précédemment je suis allé récupérer mon template j'upload, j'installe et mes éléments s'installent il m'est proposé ici d'installer les samples data moi je vous conseillerais de le faire si vous débutez et ici d'aller directement le configurer ce qui nous renverra vers notre template donc ici install sample data ici un résumé de ce qui a été fait et si je me rends dans mon composant gantry 5 je vois bien mon thème disponible se rendre dans le composant gantry 5 normalement vous n'avez jamais besoin de le faire simplement ici c'était pour vous montrer si vous mettez plusieurs templates gantry 5 ça apparaîtra mais bon a priori on n'est pas plusieurs templates gantry 5 donc c'est pas vraiment utile si je me rends dans la gestion de mes templates je retrouve bien mon template Helium donc template Helium vous voyez par défaut ainsi que trois styles de templates qui ont été créés notamment pour les données d'exemple si je me rends côté site internet mon template Helium est en place vous voyez template plutôt épuré plutôt efficace avec lequel on va pouvoir travailler tout au long de la conception de notre site Joomla basé sur un template gantry 5 donc ici j'ai fait l'installation du framework gantry 5 avec le template épuré Helium qui est gratuit qui pourrait être un template RocketThem comme un autre c'est vrai qu'on peut voir un petit peu ça comme un template RocketThem gratuit voilà sauf qu'il est beaucoup plus épuré et qu'il va y avoir moins de fonctionnalités et moins d'identité qu'un vrai template RocketThem un vrai template RocketThem lui je vais l'installer de la même manière donc je vais la récupérer donc j'ai installé tout d'abord mon gantry 5 vous imaginez que je viens de le faire et je vais aller chercher mon template gantry 5 donc tout à l'heure nous parlions du template topaz donc je vais aller donc imaginer que j'ai souscrit hop je me connecte je me rends dans mon template topaz download là ici je peux télécharger à la fois gantry 5 directement un Rocket Launcher c'est à dire un Joomla 3.5 dans notre cas gantry 5 et template déjà installé vous installez le Joomla tout est déjà prêt vous lancez l'installation du Joomla au lieu d'avoir un Joomla vierge vous avez déjà le Joomla le gantry 5, le template c'est pour gagner du temps nous on a déjà installé notre gantry 5 on a déjà le Joomla donc on a juste besoin du template je l'enregistre vous voyez qu'on est en version 1.0.2 tout à l'heure je vous parlais de version de template si on va dans le chainlog on est en version 1.0.2 ce template a subi des modifications ici je vais aller chercher mon template voilà je upload, j'installe et je vais retrouver mon topaz effectivement bien installé je me rends dans la gestion de mes templates j'ai bien mon topaz qui se fait d'ailleurs mis par défaut directement donc là un template roquette thème on va systématiquement avoir les données d'exemple qui vont être installées sans devoir cliquer sur un bouton effectivement vous voyez si je rafraîchis j'ai bel et bien mon template topaz qui s'est installé vous voyez on le retrouve ici c'est bien lui notez que les images c'est des images d'exemple vous n'avez pas les droits pour pouvoir mettre les images de la démo que vous voyez sur le template de la démo de topaz pour vous montrer concrètement hop si je me rends sur topaz j'ai des rares images partout bon moi je n'ai pas les droits quand vous téléchargez un template roquette thème ne vous donne pas les droits donc il vous met des images de type sample voilà et puis après nous le verrons dans le prochain tutoriel vidéo nous allons avoir la possibilité de personnaliser tout ça pour avoir notre propre template notre identité visuelle et notre structure telle que nous la voulons pour notre site internet merci merci